Musique Yo tout le monde, c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette partie 2 du festival, notamment les personnages. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, n'hésitez pas, le lien est dans la description. J'ai tapé quand même dans la nuit, je me suis chauffé après mon live. Je me suis dit, je vais expliquer les raisons qui font que je suis déçu du tag Lignée Royale. Donc si vous voulez voir toutes les infos dans les moindres détails avec des exemples, notamment in-game contre un frérot que j'ai affronté hier en live, vous avez toutes les explications là-dessus. On va y revenir un petit peu dans cette vidéo, mais ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va parler généralement. Et je vais vous conseiller, en tout cas je vais essayer pour ceux qui vont m'écouter, ou du moins qui ont l'oreille un petit peu attentive, c'est qu'on va parler déjà de ce festival. On ne va pas parler du contenu, on ne va pas parler de Chalot, on ne va pas parler de tout ça. On va parler uniquement des personnages. Et en ce qui concerne la P2, déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un thème pour la P2 qui est sur la saga du futur de DBS. Pour la partie 1, on a eu un portail GT. Et ça, vous le voyez quand même de plus en plus, plus les années passent et plus les célébrations avancent, plus on a des thèmes qui sont complètement opposés et différents pour un peu faire du touche-à-tout et attirer un maximum de joueurs. Je te prends un exemple, lors de la première année de Dragon Ball Legends, moi qui suis depuis les débuts du jeu, eh bien je peux te dire que cette diversité, tu ne l'avais pas. On avait quand même des, ça arrivait, des portails où tu avais des personnages qui n'étaient pas de la même catégorie, mais qui étaient peut-être du même film. Par exemple, je te prends un exemple, par exemple tu avais un cyborg et un saiyan. C'est un exemple comme un autre. Mais en tout cas, généralement et surtout dans les portails de l'ultra espace-temps, donc les anciens savent très très bien ce que c'est, avec le ticket payant qui te donnait un sparking garanti et tu avais quand même de fortes chances d'avoir l'un des nouveaux personnages, format de portail qui a complètement disparu. Après on a eu je crois les Legends Rising avec 9000, 9000 pardon, là je la rêve, 999 PZ et ça s'est transformé en portail All-Star qu'on a aujourd'hui. Et donc, ce qui est très important à préciser, c'est que tu prends le premier anniversaire par exemple, on a eu le Super Végéto LF et à côté de ça, on a eu des personnages du même film, donc c'était la résurrection de Freezer, avec le Golden Freezer, le Goku et le Vegeta S&J Blue. Et après en fait, plus on a monté dans les années, plus on a eu des thèmes séparés. Tu prends les deux ans par exemple, on a eu le Piccolo et le Freezer qui était donc une célébration je crois vers février, mars ou avril, je ne sais plus exactement de la deuxième année ou juste un peu avant les deux ans. Et donc, on avait eu Freezer LF qui est aujourd'hui Zenkai et le Piccolo LF qui est actuellement aussi Zenkai. Donc on avait un thème qui était avec un petit peu le Badak, etc. Donc c'était un peu sur la saga exclusive aux dessins animés, chose qu'ils appellent comme ça. Et on avait de l'autre côté de la saga Saiyan avec Raditz, le Goku Piennu, etc. Et on a eu la même chose aux deux ans. Aux deux ans, on a eu un seul élève, c'était Vegeto Blue. Et on avait à côté de ça des personnages GT sur un portail. Vegeto Blue était commun aux deux portails. Et on avait de l'autre côté un portail futur. Et en fait, plus les années sont passées, plus ils ont rajouté et modifié un format. Par exemple, au un an, on n'avait qu'un seul portail, si je ne me trompe pas. Ou alors peut-être qu'on avait quelque chose de différent. Mais en tout cas, c'était sur le même thème. C'est juste que les personnages SV n'avaient rien à voir avec les persos de la résurrection de Freezer. Mais en tout cas, on n'avait que ces persos-là. Alors qu'aux deux ans, on a eu un élève commun, mais deux portails. Et les deux portails, on avait tout simplement deux thèmes séparés. Après, tu prends l'exemple des trois ans. Au trois ans, on avait deux LF avec deux thèmes différents. Et une partie 2, où lors de cette partie 2, on a eu encore un autre thème différent. Donc je te prends l'exemple des trois ans. On a eu Gata Isamasu, donc c'est DBS. On a eu Gogeta 4, c'est GT. C'est un petit peu un copier-coller de ce qu'on a là aujourd'hui. Sauf que ce ne sont pas les mêmes personnages. Et dans la P3, on a eu un personnage de Dragon Ball Z parce que c'était un movie. Donc on avait GT, DBZ et DBS. Et là, on est un petit peu sur le même format. Donc je ne vais pas aller sur les gens de ce festival dernier. Je ne vais pas aller jusqu'aux 4 ans, etc. Mais c'est arrivé que ce ne soit pas la même chose. On prend l'exemple de la célébration sur le film. Mais ça reste quand même quelque chose de différent parce que c'était une célébration un petit peu en collab avec le film Dragon Ball Super Broly. On avait eu Gogeta Blue. Et en face, on avait Broly Full Power. Ce qui fait que là, on est complètement dans le thème des 3 ans. Et moi, je pense, en tout cas, c'est mon avis, ce n'est pas une info valable. Voilà, donc ce n'est pas une confirmation. Mais en tout cas, ça peut vous donner une indication. Si vous n'avez pas vu ce qu'avait tweeté le frérot Ralpins, donc Alpix, que vous connaissez certainement, les développeurs de Dragon Ball Legends, via des leakers, ont acheté les droits de la musique, de la transformation de Gohan en SSJ2 contre Cell. Et le chiffre est à 6 chiffres. Donc, on ne connaît pas le montant, mais ça peut être 100 000 euros, ça peut être 200 000 euros, 300 000 euros, etc. Les développeurs, vous les connaissez, ils sont quand même de plus en plus rats, que ce soit dans les événements, dans les personnages intéressants gratuits, que ce soit dans le format de tout ce que vous voulez, genre les raids, etc. Enfin, tout, ils sont vraiment, tout devient de plus en plus mauvais, en tout cas moins intéressants. Et c'est pareil pour les personnages et les portails. Donc ça, ça reste quand même très important à prendre en compte. Donc, je les vois mal. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis de joueur qui réfléchit un petit peu, comme toi, par exemple, qui a ouvert cette vidéo. Tu vas te poser des questions. Je les vois mal. Dépenser un chiffre, donc à 6 chiffres, un montant à 6 chiffres, c'est quand même déjà plus français, pour une musique, et ne pas caler le personnage, en tout cas, peut-être pas là, mais peut-être aux 5 ans, un personnage hypant pour la P3. Quand on voit la P2, sachant que j'étais en live toute la nuit et que j'avais arrêté à 5h, 5h30 du matin, à 4h du matin pour la P2, ils nous ont pondu une vidéo pour nous annoncer les persos, et ciao ! On n'a eu aucune info. Pas de Zenkai, pas de shallot, on ne sait pas s'il revient, si le story mode va continuer, on ne sait rien. Et visiblement, non, parce que pour le moment, la P2, on a un portail, un raid, et ciao ! et la saison PVP qui est la deuxième saison PVP doublée. Moi, j'ai un problème quand même avec ça, c'est que ça laisse les joueurs déjà dans le vide, et le sentiment sur lequel ils veulent un petit peu jouer, c'est vous devez invoquer, ou alors vous n'avez rien à faire. Et pour un joueur, notamment comme moi, ou par exemple comme toi, qui joue assez régulièrement à Dragon Ball Legends, et bien tu vas te sentir obligé d'invoquer. Pourquoi ? Parce que tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire. Et cette impression, elle est réelle, parce que si tu ne joues pas au PVP, tu n'as rien à faire sur Dragon Ball Legends, à part le raid, mais soyons sérieux, le raid c'est très bien pour les ressources, mais tu ne joues pas à Dragon Ball Legends pour faire un raid où tu spams la même chose pendant des heures contre le même personnage. C'est très chiant, c'est assez chronophage, on s'emmerde, donc il faut dire les termes, et il faut le dire vraiment en français, il ne faut pas avoir honte de le dire ou peur, il n'y a pas de soucis. Ce qui fait quand même que c'est un énorme problème, parce que ça laisse un peu des joueurs dans l'embarras, et là la question que certains se posent, peut-être que certains mentalement ont réussi, notamment les free-to-play, et j'en connais plein, même si j'en connais beaucoup qui font l'inverse aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que j'invoque sur la P1 ? Est-ce que j'invoque sur la P2 ? La P3 arrive, il y aura un ultra, qu'est-ce que je fais ? Et là, c'est le conseil que je vais vous donner, je pense que tout le monde vous donnera le même si vous êtes raisonnable et sensé, mais encore une fois, il faut le vouloir, et moi, personnellement, je ne le ferai pas. Même si j'étais free-to-play, je pense que je ne le ferai pas, parce que sinon, je ne jouerai plus au jeu, tellement ça me ferait câbler. Mais ça reste quand même le conseil le plus optimisé, en tout cas pour vous, si vous êtes free-to-play, ou alors un cash-player modéré, parce que franchement, suivre le rythme de Dragon Ball Legends, c'est pas pour rien que je 14 pas, donc je 14 pas les... je mets pas, pardon, les persos à 14 étoiles instant, c'est parce que déjà, le prix des packs a augmenté, le jeu mérite moins d'argent, et à côté de ça, il y a de moins en moins d'efforts qui est fait sur le jeu, donc pourquoi rentabiliser ? Je le fais parce que je paye, parce que je fais des vidéos, etc., mais parce que c'est mon plaisir personnel aussi, avant tout, et je ne vais pas, en tout cas, sauf si j'ai le perso qui tombe, je ne sais pas, trois fois dans mes multis, etc., assez rapidement, je ne vais plus faire ça, parce que le problème, c'est qu'on a un rythme qui est tellement accéléré, regardez, là, on a mangé la P1, la P2, on a eu très peu de cristaux entre la P1 et la P2, donc ça, c'est quand même un problème, admettons, tu n'as rien eu sur la P1, avec ce qu'ils ont sorti après, tu as envie de te remettre un peu avec des cristaux et relâcher un cycle, je t'assure que tu arrives à la P2 avec que dalle, pratiquement que dalle, et les missions où tu avais trois cas cristaux que tu pouvais avoir avec les médailles du festival, n'ont pas été renouvelées pour la P2, et ça, pour moi, c'était un énorme problème, et ça devrait l'être pour chaque partie, parce que franchement, trois cas cristaux, même si ça fait un cycle, c'est pas non plus la mer à voir, pour avoir aujourd'hui un personnage rentable, tu peux pas te dire je vais le jouer à trois étoiles, ça n'existe pas, ils ne donnent quasiment aucun PZLF, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que franchement, c'était quand même assez bien, ils le feront jamais, parce que forcément, leur idée, c'est de pousser à la consommation de la boutique, mais, c'est quand même dommage de ne pas mettre ces missions-là, donc avec les 3000 cristaux, pour toutes les parties. Franchement, ça aurait été exceptionnel, et là, on aurait pu dire, bon, il y a une générosité qui est faite, on va pas se plaindre, etc. Le problème, c'est que là, pour les joueurs qui hésitent, ou alors qui, par exemple, ont déjà invoqué, mais ne savent pas s'ils continuent ou pas, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre jusqu'à l'arrivée de l'Ultra. Pourquoi ? Parce que peut-être que certains ne le savent pas, la P2 et la P1 se terminent le 18 janvier. L'Ultra sera déjà sorti jusqu'au 18 janvier, enfin, en tout cas, d'ici le 18 janvier, et le truc, c'est que vous allez pouvoir réinvoquer sur la P2, par exemple, sur le tag futur, donc l'Union Royale, ou alors la partie GT avec le tag GT, tout simplement parce que les portails restent à 1200 PZ. Et ça, c'est cool, parce qu'au moins, c'est quelque chose d'intéressant, vous vous souvenez, donc vous vous en rappelez, qu'à chaque fois qu'on a la sortie d'un portail, d'un personnage LF, eh bien, pendant 2-3 semaines, le portail est à 1200 PZ, et après, le format change, et il passe à 600 PZ, ça, c'est le format dégueulasse. Par contre, pour ce festival, ce qui est bien, c'est que quand la P2, en l'occurrence, qui vient d'arriver, sort, la P1, normalement, aurait dû passer à 600 PZ, là, ce n'est pas le cas, ça va rester à 1200 PZ. Donc, attendez, stockez, stackez le maximum de cristaux que vous pouvez avoir pour voir qui sera l'ultra. Admettons que vous êtes un main métisse, je dis une métisse, ou fusion, et on a un des tags qui sort en ultra. C'est, on est d'accord, c'est une certitude, le portail ultra est beaucoup moins rentable qu'un portail avec un LF. Pourquoi ? Parce que, déjà, un ultra, souvent, il peut le faut avec des doublons, tu n'as aucune pity sur le portail, donc tu n'as aucune garantie de l'avoir, tu peux lâcher 200 000 cristaux, même si c'est quand même assez rare, et ne pas dropper le perso, c'est une question de taux, si tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance, et le taux du personnage ultra est à 0,35, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui fait que tu as moins de chance de le drop, et à côté de ça, tu as énormément de LF qui ne sont pas forcément les meilleurs, Gataï LF par exemple, qui est revenu 75 fois sur ce genre de portail, et bien, ce n'est pas très intéressant. Donc, à ce niveau-là, c'est assez compliqué. C'est là où je vous dis, faites attention, il y a quand même un choix à faire, mais si vous décidez de balancer tout ce que vous avez comme ressource maintenant, pour l'ultra, qui sera probablement l'ultra qui va casser le jeu, parce que, je me répète, on a une P2 qui est vide, on a des persos qui ne sont pas spécialement beaux, on le rappelle visuellement, même pour l'AP1, je veux dire, le tag SG4, je le préfère, mais il n'est pas non plus incroyable en beauté, pareil pour le tag Lignée Royale, qui a un LF plus beau, mais je veux dire, la verte, l'aspect, la pose de victoire, à part celle sur le LF, je veux dire, ce n'est pas incroyable. Pareil pour le tag SG4, le tag SG4 a une pose de fin sur l'LF qui est magnifique, la carte verte est somptueuse, mais à côté de ça, le LF n'est pas spécialement ouf, l'aspect c'est pareil, c'est compliqué, donc on voit qu'il y a un taf qui n'est pas trop fait, moi je me pose la question et je vous le demande et c'est pour ça que je vous dis faites attention, est-ce qu'il ne mise pas tout sur l'Ultra, d'où l'information de l'achat de cette musique, je me pose la question, donc je vous dis faites attention, surtout que le tag Lignée Royale n'en vaut pas la peine, j'en parlerai à fond dans une vidéo je pense, ou en live, mais ce perso, si vous voulez voir ce que j'ai mis sur Twitter, n'hésitez pas parce que c'est archi long si je vous l'explique en vidéo, c'est vraiment trop trop long mais le perso a trop de lacunes pour être vraiment un personnage qui soit dans les meilleurs du jeu, alors attention, là actuellement il est boosté, ses teams sont très fortes, elles sont boostées, donc évidemment ce n'est pas un mauvais personnage, mais ce n'est pas un excellent perso, ce qui fait que la P2, tu as Zamasu qui est exceptionnel, on a fait le test sur la chaîne, n'hésitez pas d'ailleurs à check si vous n'avez pas vu, le perso est incroyable, le tag est moins bon que le Zamasu qui est un sparking à 1%, ce qui est une bonne chose en soi, parce que si tu obtiens Zamasu, tu peux t'arrêter, le tag n'est pas un personnage qu'il faut aller chercher, à part si par exemple tu as un main mini royal, futur, etc, tu as envie d'avoir le perso, tu peux, mais attention, moi je l'ai 8 étoiles, je l'ai full optimisé dans plein de teams, on a testé ça en live à fond, on a mis les meilleurs items, des capes d'encaille sur le perso, c'est trop faible, c'est trop trop faible, il y a beaucoup beaucoup de défauts, l'anti cover de 2 secondes qui ne sert à rien, clairement, tu lâches une carte qui n'a plus l'anti cover en face, si tu as une team qui a 3 covers, notamment Gohan Beast qui a sa cover sur les blasts et strikes, tu prends une spé, le perso prend trop cher, même si Gohan Beast n'est plus boosté, il n'est pas à la hauteur, et il n'y a pas que ça, il a un problème de ki, ça c'est un énorme problème, donc tu le joues sous 2 et Zenkai avec les meilleurs alliés, donc je joue avec 2 pivots, etc, les meilleurs items, mais le perso n'est pas à la hauteur de nos espérances, en tout cas des miennes, peut-être que vous vous trouvez fort, et ça c'est libre à vous, bien sûr, chacun a son avis, mais en tout cas, tout ça pour dire que le perso n'en vaut pas forcément la peine, là où, et ça c'est inverse, le tag S7-4 est bien meilleur, le perso est vraiment très très fort, il est dans le top 5 des meilleurs personnages du jeu, C-17 est très bon mais n'est pas à la hauteur de Zamasu, ce qui fait que tu as une force dans chaque portail, et le portail du tag Lignée Royale est plus intéressant, parce que oui, dedans tu as quand même des personnages comme Ryuken, Ryuken qui est très fort, il n'est plus titulaire aujourd'hui mais il reste très fort, le Trunks, incroyable, le Taxiborg, même s'il a perdu, il reste très bon, le Trunks c'est compliqué mais tu peux quand même le sortir, si tu t'es fait chaffe et que tu n'as pas Gohan Beast ou autre, ou que tu as envie de le jouer en futur tout simplement, ça reste très très fort, le Gatai, oubliez, même s'il a eu son unique, ça reste un bon perso mais il est plus intéressant quand il meurt que quand il est sur le terrain, le Rosé, ça reste quand même un bon perso, le Mirai Gohan, exceptionnel, et VB c'est pas mal, donc ça reste quand même un portail intéressant, alors que tu vas sur le portail du Tag SSJ4, même s'il est plus fort en tant que LF en vedette, Migaté, inexistant, Jiren n'a pas de team même s'il est bon, Badak très bon mais problème de team aussi, le Tag Divin, monoviolet aujourd'hui ça n'existe plus, donc voilà, même si ça reste un perso qui peut faire des choses, Gohan Revive c'est très bien, le Gogeta 4 n'est plus titulaire dans sa team et Goku 4 qui est exceptionnel, et tu as le Goku SSJ3 qui est complètement catastrophique, ce qui fait qu'en termes de portail, et bien c'est plus intéressant d'invoquer sur la P2, mais les personnages qui sont en vedette, en tout cas, sont globalement meilleurs, parce que C17 reste très bon, le Tag SSJ4 est vraiment très fort, alors que là, le Tag Lignée Royale est mid, clairement, et le Zamasu il est exceptionnel, donc là c'est à vous de voir, moi je vous dis, stackz ce que vous avez pour le moment, si vous avez invoqué, vous avez droppé Zamasu, arrêtez-vous, ça ne sert à rien, à part si vous avez un compte, vous avez beaucoup de cristaux à vous faire, etc, mais prenez en compte qu'un Ultra, même si vous avez 50k, vous pouvez ne pas l'avoir, je connais des personnes, notamment l'un de mes modos, le frérot Glutkiss, qui a mis 83 000 cristaux sur Super Végétaux Ultra, il ne l'a pas eu, alors évidemment, là c'est un shaft ultime, mais ça peut vous arriver, donc plus vous avez de cristaux, plus vous avez de chances d'obtenir l'Ultra qui sortira dans la P3, après si vous invoquez ou non, évidemment les portails Ultra ce sont des portails catastrophiques, pas de pity, donc pas de garantie, le personnage a un taux plus faible, et évidemment l'idéal c'est de l'avoir quand même deux fois pour l'avoir à 8 étoiles. Maintenant, à vous de voir, c'était la petite vidéo conseil que je vous donne pour la P3 de ce festival, et en tant que personnage qui peut sortir, ben en vrai, moi je pensais à Végétaux Blu parce que ça reste quand même un perso qui est intéressant et qui a pas mal de team, mais c'est un perso futur, donc là vu qu'ils ont sorti une partie sur la future, et bien ça élimine une possibilité, pareil pour Rosé qui était aussi un personnage méchant qui est hype, tu l'enlèves, il reste globalement deux gros persos hypant, c'est Végétaux Blu et Gohan et CJ2. Donc, moi je suis persuadé mais ça peut ne pas être le cas, il y a d'autres persos hypant, Magin, etc., à voir ce qu'on aura, mais, pour moi, les plus grandes possibilités ça sera Végétaux Blu, Ultra, et Gohan et CJ2, peut-être que je me trompe, on reviendra sur cette vidéo si c'était le cas, mais en tout cas, ce sont mes prédictions et ça reste quand même inquiétant parce que Gohan et CJ2 et Gojita Blu, c'est le niveau de la hype ultime, donc attention. Attention à vous les frérots, faites attention à vos ressources, et puis encore une fois, prenez du recul sur le jeu, s'il n'y a rien, vous n'avez pas dropé, fermez le jeu, jouez à autre chose, sortez, respirez, même s'il ne fait pas très beau et qu'on arrive dans l'hiver, c'est quand même important, ça reste un jeu. Attention à vous, mais prenez en compte que les devs veulent miser sur votre frustration de ne pas pouvoir dropper et vu qu'il n'y a absolument rien à farm la première semaine, ça vous pousse à aller dans la boutique, donc ne le faites pas. L'idéal, c'est de ne pas mettre d'argent dans le jeu, chacun fait ce qu'il veut si vous en avez les moyens, évidemment. Moi, je le fais, mais ce n'est pas le truc le plus intelligent et intéressant parce que ça reste de l'argent perdu. mais attention à vos ressources, la vidéo était quand même assez longue, c'est 18 minutes, mais c'était important pour moi de vous expliquer tout ça en détail. Demain, on se retrouve pour le test des deux IEX. Prenez soin de vous, c'était Zaraki, passez une bonne journée et puis moi, je vous dis à tout à l'heure en live, sinon à demain pour les deux nouvelles vidéos et un live en plus. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, le petit commentaire qui fait plaisir comme d'habitude et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, prenez soin de vous, je te laisse la team.